Salut, alors vidéo très rapide sur la différence entre l'instruction du Noindex et l'instruction du DZLOW. Voilà, donc là je vais vous reprendre tout simplement un petit mail que j'avais envoyé à l'époque il y a quelques années à un de mes clients. Si vous voulez que je vous synthétise tout ça via un article de blog sur le site seoformakers.com, vous me le dites en commentaire, vous lâchez un commentaire, vous me dites, tu me dis par exemple, « Salut Seb, est-ce que tu peux me résumer s'il te plaît sous forme d'article de blog sur le site seoformaker.com ? » Voilà, auquel cas je le ferai, si je suis motivé ma foi, pourquoi pas, why not ? Alors, je fais cette vidéo parce qu'il y a souvent une confusion, une erreur d'interprétation entre l'instruction du Noindex et DZLOW. Bon, il faut que j'arrête le stack salle là parce que... Alors, la Direct, qu'est-ce que j'ai dit moi ? La Direct Noindex sur le fichu robot TXT dépressé. Ouais non, la Directive, putain, il est bourré le mec quand. Ouais, alors ça c'était en 2019 du coup, j'avais écrit ça, la Directive Noindex, parce que mon client me disait « Oui, voilà, j'ai moins d'agences web. » Parce que souvent, il y a des agences web qui s'improvisent, agences SEO. Et souvent, ça peut poser certains soucis à passer au niveau d'instruction. Et donc du coup, cette fameuse agence web que je porte au plus haut de mon cœur avait dit à ce client, la Directive... Ouais non, elle voulait, elle voulait... Ah ouais, putain, elle lui avait fait ça, quoi. Elle lui avait conseillé, elle lui avait conseillé parce qu'elle voulait faire du SEO. Elle lui avait conseillé... C'était quoi le chemin de vie ? Elle lui avait conseillé, effectivement, de foutre une instruction Noindex sur le fichier RoboTXT. Grosse erreur ! Donc ouais, la Directive Noindex sur le fichier RoboTXT, elle est dépréciée. Donc je l'avais dit, elle ne sera plus prise en compte à partir du 1er septembre 2019. Donc là, vous vous doutez bien qu'en 2022, elle est encore plus dépréciée. Il faut la remplacer par la balise méta suivante. Alors, soit en fait, vous avez grosso modo pour le Noindex... Je vais être un peu plus sérieux là. Je vais arrêter de faire le guignol, là, bordel ! Vous avez grosso modo deux choix. Soit vous mettez la version, on va dire, simple, balise méta. Voilà. Balise méta. Ou alors, version plus furtive, plus discrète, le... Sur le HTTP... Enfin, sur l'HTTP. Sur l'HTaccess. Voilà. Sur l'HTaccess, une Directive. Une Directive Noindex, voilà. Dans la première fois, je vais faire le couillon, là, je suis en forme, là, bordel. Voilà, Yorlou. Alors, Meta, donc c'est la balise Meta, c'est MetaNameRobotContent. Ben, Noindex, comme ça on l'indique, vu que c'est une instruction Noindex. Donc, on donne clairement l'instruction à Googlebot de ne pas indexer cette page. Noindex. N'index pas, voilà. Ou alors, l'entête HTTP, donc quand l'entête par défaut d'une page web qui a renvoyé dans le statut header, c'est l'entête 200. Voilà, 200, ok, tout va bien, roule-mou-mou-mou. Mais, d'ailleurs, pour les entêtes header, vous avez l'outil que je vous avais parlé dans une précédente vidéo. C'est le toolkey, là. Il est où, le toolkey, là ? Tout le key, 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 tout le key. Est-ce qu'il me l'ouvre en navigation privée ? Oh putain, la vache. Cremble en carrément, il s'est figé le bordel. Ah, ça y est. Ouais, donc voilà, toolkey, là, header, très très bien, c'est ça pour analyser les entêtes, hein. Petit toolkey, ça fait le taf, ça. Bon, allez, si, et d'ailleurs, je vais vous mettre, allez, je vais vous renvoyer, qu'est-ce que je vais faire, là ? Je vais vous renvoyer, statue, statue 200, contact, allez, on va faire un test. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il me renvoie, là ? Statue, statue 200, ça ferait l'objet d'une autre vidéo sur les entêtes. Voilà, 200, c'est le statut, OK, voilà, habituel. Voilà, bim, bam, boum, connexion, paf, 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 un petit strict transport, security, ça fait pas mal, une petite règle, une petite règle de sécurité via HT Access, voilà. Voilà, X-Frame Options, same origin pour éviter les failles XSS, cache control, expire, OK, petite no-archive, bim, boum, référeur policy, une référeur, bam, bam. Bon, voilà, et le petit serveur de suite, boum. Allez, donc, ouais, ça, vous le mettez, en gros, balise meta, ou alors via le HT Access, si c'est plus propre. C'est plus propre, en fait, après, franchement, là, c'est plus au choix, c'est au cas par cas. Moi, généralement, ce que je fais, c'est plus pour des questions pratiques, pour pas s'emmerder, on va au plus simple, si c'est sur une page, on fout de la balise meta, bête et méchant, à l'ancienne, no-index, ça fait le taf, quoi. Et après, si c'est, par exemple, un site satellite, ou si c'est plus du no-index massif, bon, ben, dans ce cas-là, ça peut être bien le HT Access aussi, quoi. Il faut voir au cas par cas, quoi, voilà. Après, les instructions sont quand même interprétées de la même façon, voilà. Alors, là, c'est vraiment l'objet, quand même, de cette vidéo. C'est souvent, il y a une erreur fréquente d'interprétation entre le no-index et le disolo. C'est surtout ça que je veux dire, et ça, c'est important de le souligner. Je vais essayer d'être sérieux 5 minutes. Parce que souvent, il y a un amalgame qui est fait entre le no-index et disolo. C'est-à-dire qu'en gros, no-index, disolo, on a tendance à croire que c'est pareil, alors qu'en fait, non, ce n'est pas du tout pareil, voilà. La directive, donc ça, retenez bien, d'accord ? La directive no-index sert à paramétrer l'indexation des pages web, d'accord ? C'est logique, un no-index, c'est une directive liée à l'indexation, la notion d'indexation, d'accord ? Donc, no-index, ça sert à paramétrer l'indexation, dans ce cas-là, à interdire l'indexation, mais c'est relatif à l'indexation, d'accord ? Et disolo, la directive disolo, ça sert à paramétrer le crawl, et donc non, non pas l'indexation, ok ? Disolo, c'est relatif au budget crawl, au crawl budget, ce qu'on appelle le crawl budget, d'accord ? Disolo, crawl budget. Elo, disolo, c'est pour le crawl, c'est pour orienter le crawl de Googlebot. No-index, index, c'est pour orienter l'indexation, d'accord ? Finalement, si on prend le temps d'observer ça, c'est assez logique, hein ? Voilà, donc ça, il y a souvent un amalgame, notamment l'erreur flagrante classique, c'est quand, par exemple, on veut interdire l'indexation d'une page web à Google, d'accord ? On veut interdire à Google qu'il crawl cette page ou qu'il index cette page, d'accord ? Donc là, déjà, ce n'est pas pareil, indexation, si on veut que Google n'indexe pas la page ou qu'il ne la crawl pas, ce n'est pas pareil. Mais souvent, quand on veut cacher cette page, voilà, parce que finalement, pour cacher, il y a plusieurs options, soit on interdit le crawl ou on interdit l'indexation, mais souvent, il y a tendance d'avoir un schmilblick entre le noindex et le disolo, voilà. Alors, donc là, ce que j'avais dit au client, dans votre cas, il faut remplacer la directive noindex dans le fichier robot.txt par disolo, voilà, pour optimiser, justement, le crawl budget de Google, ok ? Indiquer ainsi à Google de ne pas crawler, donc de ne pas suivre toutes les pages contenant le paramètre, voilà, dans les URL, par exemple, ok ? Là, vous avez un paramètre URL, mais cela ne suffit pas, ok ? Si, par exemple, l'URL, bon là, j'ai mis un URL.com pour rigoler, mon site www.com slash mon URL underground, ok ? Elle reçoit une URL, un ou plusieurs liens, et que la directive noindex n'est pas présente, et que la directive disolo est présente, cette URL a 99% de chances d'être indexée par Google. Pourquoi ? Car vous avez seulement indiqué à Google de ne pas crawler, donc de suivre toutes les URL sur votre site contenant le paramètre. Si Google voit des liens vers cette URL, il n'a pas besoin de crawler votre site pour l'indexer, surtout quand l'état... Oui, voilà, il n'a pas besoin de crawler votre site pour l'indexer, non, mais c'est clair. Enfin, surtout quand l'état actuel des choses, des directives suivantes, etc. Donc, en fait, tout ça pour dire que, admettons, l'erreur qui est souvent faite, c'est que quand on veut interdire l'indexation d'une page, c'est le cas le plus fréquent, au lieu de mettre une directive noindex, on va mettre une directive disolo. Par exemple, sur le fichier robot.txt disolo. Sauf que ça, ça ne marche pas. Si vous mettez disolo, en tout cas, ça ne suffit pas, d'accord ? C'est loin d'être le cas. Si vous mettez uniquement une instruction de directive disolo à Google, ça ne l'empêchera pas d'indexer la page. Ça peut l'empêcher, mais ça ne l'empêchera pas forcément. Et c'est là la nuance qui est importante. Pourquoi ? Parce que, comme je viens de le dire, disolo, en gros, ça interdit. Comme ça l'indique, disolo, je t'interdis, je ne t'autorise pas, disolo, je ne t'autorise pas à crawler, à suivre cette page, d'accord ? Mais effectivement, si tu n'as pas mis de directive noindex sur cette page-là, il peut l'indexer. En cas très fréquent, moi, ça m'était arrivé, je m'étais amusé à faire un test par le passé. En gros, parce que j'aime bien un peu ce genre de pousser le truc jusqu'au bout. Et alors, je m'étais amusé, donc j'avais fait une page sur un site test, tout ça. Donc, je n'avais pas mis de directive noindex, j'avais par contre mis la directive disolo, d'accord ? J'avais mis la directive disolo sur une page et j'avais fait des liens vers cette page, d'accord ? Retenez bien ceci, j'avais fait des liens vers ce page, ok ? Donc, vous allez me dire, ce n'est pas très logique, si on veut disolo, pourquoi on va faire des liens ? Mais justement, c'était pour voir si Google allait respecter cette directive. Parce que si Google est censé respecter cette directive disolo, en gros, tu n'as pas autorisation, je ne te donne pas l'autorisation de crawler cette page, donc, il n'était pas censé le faire, ok ? Et donc, de ne pas l'indexer, par exemple. Et j'avais fait des liens volontairement, pourquoi ? Parce que je sais que les liens font partie de la faiblesse de l'algorithme, parce que c'est la base même de l'origine de... Voilà, c'est le PageRank, l'origine de l'algorithme de Google, c'est la base. C'est la base de Google, le concept. Et donc, vu que Google, c'est son talon d'achille, il est très fréquent des liens, forcément, je me doutais qu'il allait suivre les liens, d'accord ? Et restez à savoir, le deal, c'était qu'en gros, une fois que je... C'était quasiment sûr qu'il allait suivre le lien, c'était quasiment sûr, à 99,99%. Là, vraiment, là où je me posais surtout la question, c'est une fois qu'il avait suivi le lien pour arriver à cette page-là, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Est-ce qu'il allait respecter ou pas, le truc, ok ? Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on pourrait avoir... Alors, c'est ce que j'appellerais une semi-indexation. C'est-à-dire qu'en fait, sur le résultat, donc sur Google, sur la page de résultat, la page Google, ce qui ressortait, c'est donc la page ressortait quand même, ok ? Mais il y avait marqué, cette page est interdite à... Comment dire ? Cette page est interdite, alors il avait marqué quoi ? Cette page est interdite, il n'avait pas mieux interdit au crawl, mais en gros, il avait fait comprendre qu'il y avait une directive, il y a le robot TXT qui empêchait de parcourir cette page. Mais pour autant, il recrachait quand même une partie de cette page. Donc, ça prouvait bien qu'il avait parcouru. En fait, même s'il ne recrachait, il n'affichait pas dans ses résultats la totalité de la page, qui ne la rendait pas totalement accessible en grand public, il y avait suffisamment d'informations qui présupposaient qu'il avait parcouru déjà cette page-là pour pouvoir recracher ces informations, d'accord ? Donc, tout ça pour dire qu'il ne respecte pas la directrice d'Isolo. Voilà. S'il y a des liens qui sont faits, il ne respecte pas, il va la respecter partiellement, mais une fois qu'il aura parcouru cette page, s'il y a du non-index, alors il ne va pas, donc l'indexer, il ne va pas recracher totalement le contenu. Et pour autant, pour autant, là c'est ce qui s'était passé, il avait quand même recraché une partie, ok ? Si vous mettez par contre du non-index, j'avais testé aussi, il se passe un petit peu la même chose, mais par contre, enfin, non-index, non, non-index, j'ai une connerie. Non-index, par contre, il l'attend à la respecter, même si vous faites des liens dessus à partir du moment où il y a un non-index, là par contre, c'est clair, il ne va pas passer, il va respecter la directive. Là, il n'est vachement plus à l'écoute, on va dire, d'accord ? Le Disolo, il va l'indexer, il va l'indexer parce qu'on n'a pas mis non-index, il va quand même la parcourir, ok ? Il va la parcourir, mais du coup, voilà, c'est comme s'il la parcourait un peu en privé, quoi. Il la parcourt pour lui, mais voilà. Par contre, no-index, ça, il le respecte. Généralement, il le respecte, je n'ai pas vraiment eu de cas de figure, je pense, je suis en train de penser comme ça, là. De cas flagrant, voilà, mais le Disolo, c'est ce qui se passe, parce que là, ce que j'essaie de vous expliquer dans cette vidéo, je ne sais pas si c'est clair, c'est que vous avez beau mettre une directive Disolo sur une page, d'accord, et que vous allez me dire, oui, j'ai fait en sorte que sur mon site internet, je ne fais pas de lien, ou sur, admettons, vous avez une galaxie de sites, je ne fais pas de lien vers cette page. Oui, mais pour l'instant, x ou y, si par exemple, votre site est un passif, si ça fait, admettons, votre site, ça fait 12 ans que vous avez votre site internet, vous avez peut-être zappé, mais à l'époque, il y a peut-être, je ne sais pas moi, 2-3 ans, vous avez créé des liens vers cette page en question, et du coup, le fait qu'il y ait des liens encore, qu'il y ait un petit minimum de jus, qu'il soit un minimum puissant, ça va donner justement l'instruction à Google de la crawler, il va quand même la parcourir, c'est juste là, ça va impacter sur la fréquence de crawl, mais il va quand même la parcourir. À partir du moment où il y a des liens qui sont faits vers cette page-là, elle est soumise potentiellement au crawl, il y a de fortes chances, OK ? Donc ça, retenez que si vous voulez interdire l'indexation de la page, c'est du no index. Le diselo, c'est un plus, c'est pour le crawl, mais l'indexation, c'est du no index. OK ? Voilà. Donc là, tout ça pour dire, parce qu'effectivement, ce qui se passait avec ce client-là, c'est qu'en gros, il avait, donc il voulait interdire l'indexation, il avait mis la directive diselo, diselo sur, ah ouais, non, c'était pire que ça. Putain, il y avait un souci dans les cohérences, parce qu'il avait mis diselo sur le fichier robot TXT, il avait mis la directive, donc dépréciée no index sur le robot TXT, tout en mettant cette instruction de balise meta, OK ? Meta, donc là, ce balise meta avec quoi ? C'est la balise par défaut, index, follow all, donc entre-comment dit, ça, clairement, c'est la balise qui ne sert pour moi à rien. Donc, en gros, c'est la balise qui autorise tout. À Google, tu peux l'indexer, tu peux suivre les liens faits sur cette page, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de restriction. Donc, dans ce cas-là, autant ne rien mettre, en fait, ça ne sert à rien. Pour moi, c'est une balise meta qui ne sert à rien. Les balises meta dans cet ordre-là, dans ce cas-là, pour moi, l'intérêt, c'est dans le cadre restrictif, si tu mets du no index, du no follow, tout ça. Mais là, index, follow all, vu que c'est le truc par défaut, tu autorises tout, elle n'a pas vocation à exister, du coup, tu la supprimes, tu vois ? Voilà. Donc là, c'est la problématique. Donc, au-delà du fait que cette balise meta ne sert strictement à rien, c'est que là, en plus, c'était incohérent. C'est-à-dire que tu avais du no index dans du robot TXT, du diesel low, et la balise meta qui indexait. Donc, mets-toi à la place de Google, il te dit, mais attends, mais c'est quoi ce bordel ? À un moment donné, je l'indexe ou je ne l'indexe pas ? Tu vois ? Donc, ce n'est pas cohérent. Si Google a un doute, dans ce cadre-là, il va l'indexer. Il va l'indexer. En tout cas, il peut l'indexer. Il peut l'indexer, voilà. Potentialité, ce qui donne la directive à Google indexer cette page. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, directive no index supportée, la directive no index sur le fichier euro TXT est dépréciée, elle ne sera plus prise en compte à partir de ça, je l'ai dit, ok. Les deux directives no index supportées sont, donc balise meta, ce que j'ai dit, en tête HTTP leader. Il faut la remplacer par la meta suivante dans ce que je disais, la meta no index, ok ? Ou l'en tête HTTP que j'ai mis plus haut. Alors, action concrète applicatif propre no index, donc là, c'est sur l'exemple, mon site de Google.com. Donc, on va ajouter les en-têtes HTTP no index suivant dans le fichier HTX. Alors, là, donc là, il ne s'agit pas, dans le cas de mon client, il ne s'agissait pas de quelques pages isolées, donc des milliers de pages. C'est un site e-commerce, c'est là où c'est problématique. Justement, c'est ce que je disais, ça va dépendre, le fait, la solution applicative no index, ça va dépendre du cas pratique. Si c'est du cas isolé, quelques pages, bon, ma liste méta, ma foi, voilà. Si c'est comme là, un site e-commerce où il y avait des milliers de pages qu'on voulait désindexer, parce que, je vous passe les détails, il y avait souci de duplicate, enfin voilà, il y avait un truc, ça avait été mal fait, voilà. C'est pour ça qu'il était venu me voir pour un souci de pénalité, enfin bref. Et donc, dans ce cas-là, j'avais recommandé la directive avec HTACCESS, donc là, je vous en parlais de suite, donc via identification de patterns. Donc là, ce qui est très intéressant du côté massif, c'est le principe de l'URL rewriting, la réécriture d'URL, mais pour ça, pour que ça marche, justement, il faut identifier ce qu'on appelle des patterns, ok. Donc, la directive, pour que ça matche, la directive non-index la plus adaptée, l'utilisation de non-têtes HTTP, c'est ce que je dis, ok, pof, 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 demandez à développeur, pof, 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 donc là, j'en ai parlé, l'outil pour vérifier les entêtes, ok. Donc là, c'est un exemple, le code avec RewriteRule, RewriteCount RequestURI, bon ça, c'est l'exemple à la compte, tu te pommes, tu te vidéos, ok. Donc, tu mets le pattern où ça matche, ton URL, je ne sais pas, donc là, admettons ton URL, dans ton URL, il y a ce, ces paramètres-là, tube-porn.id, par exemple, ok, tube-video-j'en sais rien, tu vois, ce que tu veux. Du moment que ça matche ce pattern, poum, RewriteCount, donc là, on rajoute où, or, ok, si, donc là, c'est conduit en RewriteCount, enfin, c'est le principe des RewriteRule, je ne sais pas si ça te parle ou pas, sinon, je t'invite à te renseigner sur le, je vais te rajouter des ressources, de toute façon, en bas, sur les regex, en fait, le hashtag access, les règles à page, tout ça, donc RewriteCount, en gros, si ça, ça matche, tu pommes, ou si je rencontre une URL qui a dans l'URL, ces paramètres-là, tube-video, d'accord, là, également, réseaux sociaux, paf, ok, également cette URL, donc là, je ne rajoute pas dehors puisque c'est la dernière, donc là, il y a trois conditions dans cet exemple-là, alors, RewriteRule, boum, j'envoie le header noindex, d'accord, la directive xRobotag noindex, voilà, environnement, header noindex, ok, donc là, on donne la directive noindex via une règle, des règles de RewriteRule en htaccess, voilà, et donc, on ne l'a pas fait avec les balises méta noindex, parce que, dans cet exemple-là, c'est vachement plus rapide, tu mets ça, ça te prend cinq minutes, que si tu fous des noindex sur les milliers de pages, voilà, surtout qu'en plus, quand c'est un site général dynamique, c'est technique-là, c'est compliqué, quoi. Alors, bon, après, ça dépend des serveurs, si c'est Apache, compagnie, là, c'est pour des règles pour un serveur Apache, ouais, voilà, l'alternative, cet environnement, bien sûr, si c'est du Nginx, ensuite, donc, exemple de code alternatif, voilà, avec cet environnement, cet environnement, if, en fait, c'est le même principe de condition, si la roquette URI, donc le paramètre, là, par exemple, notice des médocs, ok, on voit ça, donc, noindex, follow, ok, donc là, on lui met, noindex, donc tu ne l'index pas, d'accord, mais tu peux quand même suivre les liens, bon, ça, d'ailleurs, on aurait même pu mettre un nofollow, tant qu'à faire, parce que si tu mets du noindex, généralement, tu mets une nofollow, et donc, on lui renvoie la directive avec ce robot tag, bien sûr, noindex, bien sûr, environnement, redirect, noindex, voilà, donc c'est le même principe, c'est dit différemment, quoi, voilà, bon, ça, après, c'est des, comment dire, des règles adaptées en fonction des contraintes techniques, voilà, donc remplacer la directive noindex par diselo, dans le fichier de la robot TXT, là, donc, bien sûr, j'insiste, c'est pour optimiser le crawl budget, ok, pas pour interdire l'indexation, et donc là, diselo, tac, bien sûr, tu port, notice, donc là, crawl cette URL, donc là, vous vous en doutez bien, le mieux dans le cadre pour empêcher l'indexation d'une page, première chose, alors, vas-y, on fait un test, vas-y, première chose, est-ce que tu as compris ce que je dis dans cette vidéo, là, tu mets sur pause, tu vas mettre sur pause cette vidéo, je vais te poser la question, là, si tu veux interdire l'indexation d'une page, ok, qu'est-ce que tu fais, les deux choses à faire, dans l'ordre, dans quel ordre tu le fais, donc là, Doral, on t'a mis sur pause, donc, première chose, tu mets no index, pour interdire l'indexation du no index, c'est logique, voilà, no index, ok, par balise meta ou par entête HTTP via htaccess, no index, et deuxième chose, tu interdis le crawl, tu diselots, ça, c'est un plus, ok, c'est pour, parce que tu vas chercher, vu que tu ne veux pas indexer cette page, le but, tu vas, ton but, ça va être d'inciter à optimiser le budget crawl, d'accord, à ne pas utiliser, à ne pas gaspiller bêtement ton budget crawl, ok, notamment dans le cadre d'un site e-commerce, bon voilà, ça c'est pareil, petit aparté, l'optimisation de ce qu'on appelle le crawl budget, clairement, mon avis, pour les citrines, ça ne sert à rien, enfin, ça me bat les couilles, ça c'est vraiment plus sur des sites à forte volumétrie, sur des sites e-commerce, voilà, sinon, ce n'est pas ça qui fait que, mais bon, là, pour des sites massifs, là, le diselot, l'optimisation du budget crawl peut être important, et est important même d'ailleurs, voilà, donc, donc là, c'est pour ça, tu vois, là, j'ai Noindex, la tube porn, tube vidéo, etc., réseaux sociaux, et donc ça, c'est la première chose à faire, deuxième chose, je rajoute la directive d'Isolo, d'accord, pour optimiser mon budget crawl, donc balise, mettez un Noindex sur les pages à désindexer, spécifiquement, paf, 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 ok, voilà, voilà, ça je l'ai dit, on remplace cette balise qui ne sert strictement à rien, par la balise Noindex, ok, le cas échéant, paf, 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 voilà, alors, et donc bien sûr, ça c'est du bon sens, tu utilises la directive Noindex uniquement sur les pages à désindexer, tu ne vas pas mettre du Noindex sur une page que tu veux référencer, là, sinon ça peut poser soucis, voilà, et donc ça après, c'est les ressources utiles, tu vois, tu as plein de ressources, webranc info, désindexer un répertoire, paf, je vais te les ouvrir si tu veux, là, référencement, open classroom, paf, tu vois, WRI, typiquement, ça, c'est très bien pour de la ressource technique pour du on-page, pour du on-site, pour du on-site, tu vois, voilà, bon, tout ce qui est next linking off-site, ça ne sert à rien, il est prudible à ce niveau-là, mais tout ce qui est technique, htaccess, url writing, on-site, c'est WRI, c'est bien comme ressource, tu vois, désindexer un répertoire utilisant un méta-robot d'un index, tu vois, voilà, je te laisse ça regarder, ok, je gère plusieurs sites, c'est quoi ça, corriger un grand volume de contenu dupliqué, désindexation, ouais, c'est des exemples de règles de récriture, ça, tu vois, je laisse regarder ça, désindexation du RL, htaccess, ok, bon, après, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, là, c'est intéressant, tu as un dossier, justement, qu'avait fait Olivier Dufès, interdiction avec l'entête, voilà, httpxrobotag, ça, c'est très bien, c'est en tête, httpxrobotag, je vais y arriver, c'est très pratique, c'est en tête, la xrobotag, tu peux faire plein de choses sympatoches, tu vois, du noindex, du noarchive, vraiment, c'est plus propre, je trouve que c'est plus propre que la balise méta, dans la mesure où il est possible, tu vois, header set, baf, tu vois, par exemple, là, on veut interdire l'indexation pour les fichiers PDF, tu vois, l'indexation et nos follow, on ne veut pas qu'ils suivent, tu vois, et là, pareil, du noindex pour les fichiers images, png, jpeg, là, les gifs, et chez contenu, également, balise canonique, voilà, ça, très bien, là, on a quoi, ouh, une schlibilliche, c'est quoi, c'est de l'allemand, ça, xrobotag, ouais, xrobotag, noindex specific page, voilà, stack overflow, bien sûr, un classique en technique, l'environnement, voilà, privacy, pof, pof, ok, let's go get using, robox, ok, pof, pof, ouais, bon, enfin, voilà, je te laisserai regarder tout ça, c'est simple, tu vois, tu as les instructions métal, les principales métal, nos index, nos textos follow, none, nos archives, nos snippets, donc, je ne veux pas d'extrait, souvent, pour les sites cloqués, ils mettent ça, c'est assez flag, nos images index, ok, tu peux cumuler ça aussi, bien sûr, c'est ce qui est intéressant, nos archives, nos snippets, donc, je ne veux pas que ça soit en cache, je ne veux pas d'extrait, tu vois, tu peux mettre ça, tu peux séparer, tu vois, là, c'est pour Googlebot, Googlebot, donc, le robot par défaut, je ne veux pas indexer cette page, et Googlebot News, donc, pour le Google News, je ne veux pas juste l'extrait, tu vois, je n'empêche pas l'indexation, mais j'empêche juste l'extrait, pour éviter les agrégateurs, de pomper, parce que Google, c'est quoi, c'est un immense agrégateur de contenu, pour ne pas nourrir le bot, pour favoriser la visite sur ton site, quoi. Bon, petit aparté, j'en avais parlé dans une autre vidéo, je crois, nos snippets, ça a évité, moi, j'avais fait les tests, tous les tests que j'avais effectués là-dessus, nos snippets, Google, il n'aime pas, il décagne au niveau de l'indexation, voilà. Voilà, tu vois, Xrobotag, tu peux cumuler nos index, nos archives, nos snippets, je ne veux pas indexer, je ne veux pas que ce soit en cache, je ne veux pas d'extrait, tu vois, pour les fichiers de, par exemple, la doc, si ça match, les PDF. Voilà. Avec les wildcards aussi, il est où le wildcard ? Il y a ma wildcard, ouais, voilà. Ça, du wildcard, bien sûr, pof, pof, 10 zolo, tac, 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 ok. Bon, enfin, je te laisse parcourir tout ça, parce qu'à la base, la vidéo, elle dure deux minutes, j'ai toujours le moyen de, qu'est-ce qu'il nous dit, le WaxNet, là, non, index, non, full, robot, txt, attention aux erreurs, ex-robotag, pof, pof, qu'est-ce qu'il nous dit, là, qu'est-ce qu'il nous dit, le Sylvain, il ne nous dit pas grand chose, spécifications, des balises méta, data, ouais, ouais, Google, bah la source, voilà, la source, quoi. Google, quoi, la référence, quoi, bah ouais, il avait pris le de là, d'ailleurs, d'où le verra, rien, c'est lui qu'il faut écouter, c'est Google, il te dit tout, index nofollow, tac, tac, ouais, enfin, voilà, tu vois, souvent, c'est un serveur Apache ou Endings, tu vois, les directives ne vont pas être les mêmes au niveau technique, tu vois, bon, par défaut, généralement, c'est plutôt Apache, les environnements, bon, après, je ne suis pas dev, je ne suis pas dev, je ne suis pas system, voilà, et donc là, tu vois, l'exemple, tu vois, tu vois, sur la page mention légale, j'ai foutu les directives, noindex nofollow, tu vois, paf, noindex nofollow, je ne veux pas que cette page soit indexée, je ne veux pas qu'il la suive, j'avais même offusqué ici, là, tu vois, j'avais même fait une petite offuscation simple, avec le button, un petit JS, là, boum, et voilà, et voilà, et ça fait le taf, et tu vois, c'est le fiorotexté de booking, du site booking, tu vois, on a la priorité d'avoir une chie de sitemap, pour favoriser l'indexation, et après, les directives, tu vois, user agent, tac, paf, il identifie, tac, diselo, yandex, le petit moteur russe, petit bot russe, là, il autorise yandex, d'ailleurs, tu vois, c'est marrant ça, il autorise, je vois pourquoi, yandex, tac, tac, l'eau, paf, paf, voilà, diselo, bon, on fait les instructions classiques d'un fichier robot, de toute façon, je veux dire, c'est la base, voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça a été clair, voilà, écoute, si tu veux que je te retranscrive ça, sous forme d'article de blog, tu me le dis en commentaire, voilà, lâche un like si ça t'a plu, abonne-toi à la chaîne, c'est pas déjà fait, et je te dis à plus dans la prochaine vidéo, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada